Les statistiques démontrent que 8 décès sur 10 dus à des maladies non transmissibles concernent des pays à faible et moyen revenu. Ainsi, 30% des décès enregistrés chaque année sont dus aux maladies non transmissibles et le risque de décès prématurés dus aux maladies non transmissibles est de 21% au Niger. La stratégie de lutte mise en place par le Niger est fondée sur une approche multisectorielle consistant dans ses objectifs à donner à la lutte contre les maladies non transmissibles un degré de priorité plus élevé, renforcer la gouvernance au sein du système de santé, réduire les facteurs de risque modifiables, promouvoir la recherche d'action, évaluer de manière rigoureuse les programmes de prévention et de prise en charge. Ce programme est là pour accompagner l'État nigérien pour atteindre les objectifs de lutte contre les maladies non transmissibles. Et vous savez que les maladies non transmissibles recouvrent plusieurs maladies, le cancer, le diabète, l'hypertension, c'est-à-dire les maladies cardio-bastulaires, mais aussi plusieurs autres maladies que l'on appelle les maladies générales, puisque, comme on le sait, ce sont des maladies qui atteignent finalement quasiment tous les organes du malade. Derrière toutes ces maladies, on a ces problèmes d'habitude alimentaire, d'hygiène de vie, et c'est pour ça que vous voyez de sensibilisation autour du sport, pour amener les patients, et pour la prévention aussi, donc pour amener la population à adopter une vie saine, à adopter une alimentation équilibrée. Pour cela, nous avons mis en place un dispositif de recherche, et il faut préciser, recherche-action. Sous-titrage Société Radio-Canada